Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui les ostas, des plantes dites d'ombre, une fleur, un parfum, un feuillage extraordinaire. Si vous voulez en savoir davantage sur les ostas, c'est tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Nous revoici au jardin en avril et avec des ostas. Ostas, ce sont des plantes originaires de Chine, d'Asie d'une manière générale, qui font l'objet de bien des collections. Ce sont des plantes qu'on a prédestinées à l'ombre, aux expositions ombragées, et c'est vrai qu'elles vont apporter de la lumière. Beaucoup de coloris, beaucoup de feuillages différents, allongés, ronds, qui peuvent osciller de 5 cm pour les plus petites jusqu'à quasiment 1 mètre de haut, et avec parfois des envergures de 80 à 1 mètre, 1 mètre 20. Par exemple, ici, j'ai une ostas dont le feuillage, dont une feuille pourrait mesurer 70 cm, on l'appelle Jurassic Park. Je vais craquer pour celle-là parce que je veux vraiment voir ce dont elle est capable. 70 cm, c'est quand même extraordinaire. Alors, les ostas sont des plantes de la famille des asparagacées. C'est une monocotylédone. Alors, quand on vous dit monocotylée, ce sont des plantes qui, en général, qui, comme le pissenlit, sortent de terre sans branches, sans ramures. Elles sortent directement de terre. C'est une vivace herbacée, rustique, mais caduque. Elle disparaît dans sa totalité en hiver. Elle a une rusticité de moins 15 à moins 20, donc autant dire que ça tient vraiment bien. Si vous avez des petites délicatesses avec des hivers un peu rigoureux, vous les couvrez avec un peu de chanvre ou un peu de paillettes de lin chaque automne et c'est parfaitement adapté. C'est une plante qui a donc l'intérêt d'avoir un feuillage extraordinaire. Je considère que l'ostas est un peu comme les hémérocales ou encore les iris ou encore les pivoines, des plantes où on n'arrête pas de trouver de nouvelles variétés. Ou encore les oeufs chères, les oeufs chéras. Ça fait partie de ces plantes où, quand vous rentrez dans une pépinière de production de vivace, j'ai eu l'occasion d'aller chez Von Zeppelin en Allemagne dernièrement, on a une multitude de variétés d'ostas, d'oeufs chères, d'iris, de pivoines, d'iris. Donc, c'est vraiment les plantes qui font l'objet de plus d'obtention, de recherche et de création. Et il ne faut pas s'y tromper, elles sont belles et elles ont vraiment un intérêt premier dans nos jardins. L'ostas, c'est clairement une plante d'exposition ombragée. Donc, les massifs au nord, à l'est, les massifs très ombragés sont particulièrement indiqués, bien qu'elles résistent au soleil, mais pas le soleil brûlant, le soleil qui va effectivement abîmer le feuillage. Mais, elle a une capacité quand même à résister à l'ensoleillement. Ceci dit, personnellement, moi je les ai au nord et elles font mon bonheur parce que ce sont les seules à pouvoir avoir un feuillage aussi beau et malgré tout une fleur. Alors, on va d'abord commencer par le feuillage. J'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est un feuillage qui est souvent ovale. Il peut être très long, on appellera donc là une espèce longifolia littéralement. Ce sont des plantes avec des feuilles et des nervures très marquées. On les appelle d'ailleurs plantains, en référence au plantain, qui a aussi des nervures indiquées comme ça. L'autre nom, encore un peu hésité, mais franchement de moins en moins, c'est Funkia. F-U-N-K-I-A. Mais normalement, on les trouve sous le terme Osta. Vous avez des feuillages panachés, vert et blanc, ici pour la variété Minute Maen. Vous avez des feuillages gris bleutés pour Cyboldiana, Cyboldiana elegance en particulier, qui est un vrai petit bijou que je vous conseille par-dessus tout. Alors ici, j'en ai une qui est bleutée aussi, plutôt un feuillage rond. Elle a pris un petit coup de froid. Elle s'appelle Big Daddy. Donc, elle a un feuillage qui est quand même assez conséquent. Les feuilles devraient faire 30-35 cm. On va voir tout ça après plantation. Des feuillages donc vraiment très intéressants. C'est l'objet de la recherche et de la culture des Ostas. Pour autant, vous avez une fleur qui est en forme de lys. Une fleur qui va s'ouvrir le matin et se fermer le soir. Et pour certaines espèces, on a même un parfum qui est particulièrement intéressant. Ce n'est pas le cas de toutes, parce qu'à force d'amélioration, on a des variétés qui ont le caractère parfum atténué, voire même des floraisons plus qu'atténuées, presque inexistantes. Mais pour certaines espèces, on a encore Undulata, Plantaginea, Ventricosa. On a encore, pour ces trois espèces, des floraisons vraiment sympathiques. En ce qui concerne l'histoire, la découverte, alors, toutes ces Ostas viennent d'Asie très majoritairement, la Chine et le Japon. La Chine, pour les espèces endémiques. Et le Japon, pour les cultivars qui ont été ramenés à partir du XIXe siècle par M. Cybold, qui a d'ailleurs donné son nom à une Osta, qui s'appelle Osta Cyboldiana, et même Osta Cyboldiana Elégance, qui est vraiment une amélioration particulièrement sympathique. Je l'ai encore dans le jardin de l'autre côté. Elle est bleutée, elle est vraiment d'une élégance absolue. M. Cybold nous a ramené des variétés progressivement tout au long du XIXe siècle. Le terme arrêté, le terme défini, c'est bien Osta, alors que dans un premier temps, on avait Fungia. Mais bon, la classification a été claire, nette et précise. On a retenu le nom Osta. On a à peu près une vingtaine d'espèces qui sévissent un peu partout du côté de la Chine. Il faut savoir qu'au XXe siècle, on a trouvé d'autres espèces du côté de la Corée. Donc c'est une plante qui va encore nous fournir des croisements très intéressants dans les années à venir. En ce qui concerne la culture, les soins, l'utilisation, alors la culture c'est simple, on va faire les soins et l'utilisation après. C'est une plante que vous allez trouver majoritairement au printemps, et c'est comme ça. Elles sont en général dormantes, elles sortent des conteneurs en mars et on a envie de les planter tout de suite. C'est une plante à privilégier vers les zones ombragées. Ça c'est une évidence. Elles vont vraiment s'épanouir, elles vont vous donner le meilleur de ce qu'elles peuvent dans ces expositions-là. Au soleil, c'est possible, mais pas le plein soleil, en tout cas pas le soleil déshydratant. Un bon terreau de plantation, une terre fraîche, légèrement humide. Si c'est un terrain frais, on a cette humidité légère qui va faire qu'elle va se développer parfaitement. Usage possible en peau, sachez-le, toujours au nord et en exposition ombragée. C'est alors des magnifiques plantes en peau qui vont vous en mettre plein les yeux, parce que l'élégance est là mise vraiment en avant. Une fertilisation, oui, une fertilisation bio, c'est possible. Notamment si on veut, pour les espèces à fleurs, essayer d'améliorer cette floraison. Alors là, un engrais plante vivace, un engrais plante fleurie, sera parfaitement approprié en bio pour ces plantes-là. L'usage de type, la plantation type, un trou de 20 sur 20, un peu de terreau mélangé à la bonne terre de jardin, et ça fait parfaitement l'affaire. Parasite, problématique du parasite, alors il n'y a pas grand-chose, mais quand il y en a un, elle ne fait pas les choses à moitié. Je veux parler de la limace qui se délecte littéralement des feuilles d'hosta. Ça, c'est vraiment le problème numéro un. Vous pouvez avoir une hosta dans votre jardin, ou dans un pot, vous aurez une limace qui va venir vous la dévorez. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Soit que vous faites la chasse aux limaces pendant la nuit, ou à la levée du jour, ou vous appliquez quelques petits granulés, ou vous faites une barrière, si vous n'êtes pas partisan de détruire, en tout cas de tuer les petites limaces, ou les escargots. Mais c'est surtout les limaces qui sont vraiment très friandes. J'allais oublier une utilisation, un usage particulier. Il faut savoir qu'au Japon, certaines espèces sont comestibles. On les appelle d'ailleurs huruies. Ce n'est pas le cas en Europe. Multiplication. Écoutez, il n'y a rien de plus simple pour multiplier les hostas. Alors, on va parler de la méthode la plus simple, qui consistera tout simplement, au bout de deux, trois ans, à faire une division. Vous allez vite vous rendre compte que la touffe va grossir, que les yeux qui vont sortir de terre sont alors notamment plus conséquents. Vous avez planté une plante, avec un ou deux yeux la première année, trois, quatre la deuxième, cinq, six, sept, huit, et puis d'année en année, ça grossit. Et à un moment donné, ce n'est pas idiot du tout que de vouloir lui donner un peu d'espace. Donc, on déterre, on le coupe en deux et on peut alors replanter ailleurs ou tout simplement distribuer. Pour ce qui est de la méthode générative, on parle alors de la graine, de la semence, c'est possible. C'est d'ailleurs par cette méthode que les obtenteurs créent des nouvelles variétés. Alors là, ça marche, parce qu'il suffit de laisser fleurir certaines variétés, certaines espèces, et on aura l'honneur et l'avantage de semer une graine dont on ne connaît pas du tout l'issue, parce que là, les croisements peuvent se faire et vous aurez une heureuse surprise en voyant des ostas qui ne ressemblent certainement pas à celles que vous aviez initialement plantées dans votre jardin. Ça, c'est les joies et les aléas du croisement naturel et absolument pas maîtrisé. En résumé, les ostas sont des plantes absolument élégantes, élégantes, qui sont vraiment belles. Je pense que c'est le plus beau feuillage que je connaisse, au nord de la Loire, en tout cas. Vous avez là un choix extraordinaire. Laissez-vous séduire par une ostas et vous verrez, vous aurez très rapidement envie d'en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième. J'appelle ça un peu la plante des collectionnaires. C'est comme les hémérocales, c'est comme les iris. On ne peut pas s'arrêter à un exemplaire. C'est absolument impossible. Les ostas, ou encore appelées jadis funkia, une plante à découvrir et à planter dans son jardin, à l'ombre. Là où vous avez des petits soucis pour toutes les autres plantes, essayez l'ostas. A très bientôt sur Végétosphère. Je vous salue, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.